Bonjour, nous allons voir aujourd'hui ensemble une nouvelle lune. Il y en a une tous les mois. On sait, la lune, elle accomplit son cycle en 28 jours. Donc, tous les 28 jours à peu près. Il y a un petit décalage, parfois de 2 jours, parce qu'entre temps, le soleil, il a fait un signe. Donc, on rajoute ces 28, ça fait 30 jours. En gros, c'est tous les mois. Parce qu'il y a un petit décalage, le soleil, en un mois, il change de signe, il fait 30 degrés. Comme la lune fait 13 degrés par jour, elle le rattrape pour un mois de plus, tout simplement. Bref, nous allons regarder la nouvelle lune du dimanche 23 février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ? La lune, elle est collée au soleil. C'est une nouvelle lune. On regarde le ciel. Les deux sont dans le même axe. On regarde ce qui correspond à l'angle du poisson. On l'a rectifié, bien évidemment, la bonne blague, parce que parfois, j'ai des remarques. Les constellations, elles ont bougé. Ah, ça, c'est vrai qu'elles ont bougé. Mais comme on se sert des éphémérides, qui sont des données d'observatoire, et ces données d'observatoire, c'est du bon sens. Elles recalculent, elles prennent en compte tous les paramétrages. Bref, ma nouvelle lune, elle est là au début du signe du poisson. Premier décan poisson. Seule et lune dans le même axe. Conscient et inconscient qui se synchronisent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on redémarre un cycle pendant un mois, durant lequel les mécanismes les plus profonds qui sont en nous vont amorcer un nouveau cycle mensuel dans lequel notre créativité, notre sensibilité, nos émotions, notre intuition, notre imagination aussi, nos ressentis amorcent une dynamique très dense dans ce signe. On est à la fois dans un signe de service, parfois d'abnégation, de bonne volonté active, de don de soi. Il y a beaucoup de profils qui sont dans le médical chez les poissons. Être utile, c'est la visée la plus évolutive vers laquelle on peut tendre, parce que c'est celle qui vous réussit le mieux. C'est dit. Cette nouvelle lune-là, 4 degrés poissons, qui, on va commencer par ceux qui sont un peu agacés par la nouvelle lune, parce que ça fait 2 pour le prix d'un, en face et en opposition pour certains. Donc, qui doit faire un petit peu attention ce dimanche-là pour éviter les tensions ? Ceux qui sont en face, mes vierges, mes vierges premiers des camps, gare aux agacements, fatigue nerveuse, etc., stress, tension, communication un peu à éclipse. Cherchez à clarifier les choses, mais si vous sentez, mes vierges, qu'en face, il n'y a pas beaucoup de répondants, on débranche ce jour-là. On y reviendra plus tard avec une meilleure arborescence pour parvenir à trouver le bon compromis sur le plan de la discussion. Mais ce dimanche-là, mes vierges, mollo, surtout premier des camps. Alors, quand je dis premier des camps, bien évidemment, le des camps est marqué, mais au max, mais les autres des camps le sont aussi, mais c'est dégressif en puissance. Mais bien évidemment, tout le signe est marqué. Donc, qui doit faire gaffe avec cette nouvelle lune ? Mes vierges, mes gémeaux, désolé mes gémeaux, ça arrive, parfois il y a des fausses notes dans une semaine ou dans un mois, et mes sagittaires, attention-vous, le risque de flamme, le risque de monter en chaleur, en température, pour dire ce que vous avez sur le cœur, sera assez réel, assez fort, assez dense. Vous le savez, je vous préviens. Pareil pour mes débuts gémeaux, mais tout le signe là aussi. Soyez très prudent quant à votre sens de l'humour, vos remarques un peu taquines, votre esprit un peu incisif, votre capacité ô combien fine et à droite, du moins on l'espère, parfois un peu moins, à mettre le doigt sur ce que les autres ne veulent pas. On appuie justement sur les endroits où vous avez un talent tout particulier pour faire vos remarques qui ont une forte impacte. Surtout l'axe gémeaux-sagittaires, là, vous deux, prudence, tenez votre langue, tournez-la cette fois dans la bouche comme on dit, parce que ça risque de créer quelques tensions dans l'air. C'est dit. Voilà. Passons à présent à ceux qui bénéficient de ces aspects comme étant complètement un apport. Un apport. Ce n'est pas une tension, une nouvelle lune. C'est une accumulation d'influences dans le même coin. Qui vont être les super gagnants pour le mois qui arrive avec cette amorce de la nouvelle lune ? Alors, bien évidemment, mes poissons, premier décan, à qui je souhaite un bon anniversaire, parce que c'est toujours sympa d'avoir un anniversaire avec une nouvelle lune sur le dos, c'est toujours bon à prendre. Créativité, sensibilité, réceptivité, dimensionner encore un cran supplémentaire, s'il y avait besoin, ce qui est rarement le cas. Qui est gagnant aussi ? Mes scorpions. Mes scorpions, excellent, mes scorpions. En ce moment, intuition, feeling, ressenti, confiance en vous, c'est du tout bon. Et puis, qui encore est gagnant ? Mes cancers. Je me fais plaisir de donner des bonnes informations positives à mes cancers qui, effectivement, se tapaient depuis quelques mois un paquet d'oppositions qui avaient pour effet quand même de vous fatiguer, de vous stresser, etc. Là, on réamorce doucement une nouvelle dynamique un peu plus douce. Donc, grand gagnant, on l'a dit, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Et les deux signes qui sont ce qu'on appelle en sextile, à 60 degrés, qui reçoivent aussi les bons aspects. Donc, qui gagnent aussi mes capricornes et mes taureaux ? Ça fait cinq, cinq. Il y en a toujours cinq, de toute façon. Quand il y a un aspect quelque part, il y a celui qui est concerné par l'aspect parce qu'il le prend sur sa tête. Il y a les deux signes qui sont à 60 degrés, en amont et en aval. Et les deux signes qui sont à 120 degrés, pareil, en amont et en aval. Donc, vous cinq, la vie est belle. On démarre bien, là. C'est une semaine qui s'amorce pas mal. Voilà, c'est dit. Après, il y a ceux qui ne sont absolument pas concernés par cette nouvelle lune parce que les aspects formés, c'est ou du 30 degrés ou du 150 degrés. Donc, il en reste quatre. Vous n'êtes pas concernés par la nouvelle lune ou très peu ou de façon indirecte. Donc, on va regarder parce que je vais quand même trouver des choses à vous dire parce qu'il y a des aspects complémentaires. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel pour cette nouvelle lune ? J'ai Mercure en poisson, donc ça ne change pas, ça en remet une couche. La communication est aussi fluidifiée pour ceux que j'ai cités juste avant. J'ai une Vénus à 17 degrés du Bélier. Ah, Vénus Bélier ! Ha ha ! La Vénus, la fougueuse. Vénus, la passionnée. Vénus, la hussarde. Celle qui s'enflamme. Celle qui est pleine de vie. Celle qui consomme l'amour de façon entière, vive, avec une incroyable densité, mais avec le risque aussi que la passion suce plus vite. Plus on y met puissance dans l'affect, plus on risque de redescendre plus rapidement. C'est un truc à connaître. Vénus Bélier, des grands amoureux qui sera nouvelle parfois. Voilà, c'est comme ça. Donc, si Vénus est bonne en Bélier, je n'ai point parlé de mes lions qui reçoivent un bel aspect, mes Sagittaires reçoivent un bel aspect, ça compense un petit peu la nouvelle lune, et puis mes Bélier, bien évidemment. Chez vous, c'est que du bonheur, ce truc-là. Et puis enfin, j'ai Mars, l'action, qui pendant toute la semaine, là, est en Capricorne. Il est rentré en Capricorne, il est à 4 degrés il y a quelques jours. Mars, la volonté, ça va m'adoucir la note pour mes Vierges. Un apport de Mars, avec tout ce qui est en plus en ce moment en aspect en Capricorne, en Taureau qui vous soutiennent. Mes Vierges, une nouvelle lune, c'est quelques heures. Vous avez sur la tête, en ce moment, des influences pour le reste de l'année. Vous aurez encore une nouvelle lune qui va vous casser des pieds en juin, mais sinon, pour tout le reste, vous êtes sur une autoroute. Ça fonce, on avance. Donc, excellent pour mes Taureaux au niveau de l'énergie. Compensez un peu la note si besoin en était. Conjonction d'Uranus en ce moment pour mes débuts Taureaux, il y a un peu de nervosité, pas bien grave. Donc, excellent pour agir pour mes Vierges, pour mes Capricornes et pour mes Taureaux. Voilà, je vous ai fait le tour de ce qui se passe sur notre tête à l'occasion de cette nouvelle lune là, du dimanche 23 février. Retenez bien, c'est à 15h33. 15h33, c'est en plein milieu de journée. Voilà, on est tous concernés de façon directe ou indirecte. Je l'adore, moi, cette nouvelle lune en poisson parce qu'on est dans un signe complètement tourné vers l'humain, vers la délicatesse, vers l'intuition, le ressenti, l'affectif. N'oublions pas que chez le poisson, les planètes maîtresses sont Neptune, l'inspiration, le collectif, l'inconscient collectif, Vénus, l'amour, la délicatesse, souvent la capacité, la disposition à tomber amoureux, de profils qui sont lointains ou parce qu'on idéalise un petit peu, mais les sentiments sont d'une finesse tout à fait délicieuse. Et puis, il y a Jupiter. Jupiter, c'est le respect des règles, des lois, de l'autorité, l'optimisme, le positivisme. Voilà, ce sont les planètes qui gouvernent mon poisson. Allez, on se dit à très vite, on se dit à très bientôt. Il y a les petits horoscopes aussi en parallèle. Il y a des choses qui vont être un peu en double, mais au moins, ça donne de la nourriture sous des angles différents. J'adore vos lacs. Vous me faites super, super plaisir. Il n'y a rien à dire. C'est génial. Merci encore. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada